On se trouve dans le simulateur de chute libre le plus puissant d'Europe. Ici, on vous promet un apprentissage facile, une sensation de chute libre, accessible à tous et une expérience unique. Voilà, maintenant l'aventure peut commencer, c'est à vous de tester. Aujourd'hui, c'est un test entre mecs pour Xavier et son fils Valentin, 8 ans. Waouh, ça a l'air génial, on a hâte d'être à leur place. On y va ? Mais avant de s'envoyer en l'air, une petite formation s'impose et bien sûr, une tenue adéquate. C'est déjà l'heure du grand sauf. Alors Xavier, vous vous sentez prêt ? Je suis un peu stressé parce que pour moi, c'est vraiment la connu, j'ai jamais fait ça. Mais Xavier s'en sort comme un chef, toujours accompagné d'un moniteur pour veiller à sa sécurité. Après 2 minutes très intenses, nous récupérons notre testeur légèrement secoué. Waouh, c'était génial, vraiment incroyable. Cette sensation, on a l'impression qu'on vole, j'ai adoré. Pas de doute, la première impression est positive. Mais l'Airspace nous avait promis un apprentissage facile. Alors Xavier, c'était si simple que ça ? En ce qui concerne le critère apprentissage, j'ai trouvé ça relativement facile. Un instructeur qui nous explique tout correctement. Toutes les instructions se font simplement à l'aide de petits signes. Voilà, défi réussi. Autre promesse, la sensation de chute libre. Eh bien Xavier, mission accomplie ? Moi, je n'ai pas vraiment ressenti cette sensation de chute. J'avais plutôt une impression de voler, de flotter dans l'air. Aïe, un point partout. Mais le test est loin d'être terminé. Prochain critère, l'accessibilité à tous. Le simulateur serait adapté aux enfants à partir de 4 ans. Qu'en pensera Valentin, du haut de ses 8 ans ? J'ai réussi le défi. Alors je suis d'accord, c'est pour tous les âges. Encore une promesse tenue pour l'Airspace. Mais il reste encore un dernier critère à évaluer. En ce qui concerne le critère expérience unique, ils ont vraiment tenu toutes leurs promesses. Pour moi, c'est une expérience géniale et j'espère pouvoir recommencer un jour. Le simulateur de chute libre Carolo a tenu 3 engagements sur 4. Pour le plus grand bonheur de Xavier. En conclusion, pour moi, bilan très positif. Petit bémol, la durée de vol est quand même relativement courte. Compris dans un paquet de jeu d'1h30, le vol a duré 2 fois 1 minute pour un prix de 59 euros pour Xavier et de 49 euros pour Valentin. Ah oui, quand même. Moi, personnellement, je trouve ça un peu cher. Certainement moins cher qu'un sou en parachute, mais on n'a pas la même sensation, certainement. Voilà. Je ne pensera que je mettrais ce prix-là.